Et donc bienvenue au Tech Meetup, dont le thème ce soir est la blockchain. Je me présente très rapidement, en juillet je suis chargé d'affaires au sein de l'incubateur de Télécom Paritech, donc des parités d'entrepreneurs. Et donc ce soir on a le plaisir de mettre en avant une de nos start-up qui régisent et qui donc intervient dans le domaine de la blockchain. L'objectif de ce Tech Meetup, c'est le deuxième qu'on organise, le premier été sur les chatbots, c'est justement de pouvoir mettre en avant les activités de nos start-up au travers de thématiques très techno et de voir un peu quelles sont les applications qui sont faites autour de ces thématiques. Le programme, donc, ce soir. Donc on va commencer à 19h15, donc Quentin de Rochelle, de Légis, qui nous présentera le ballon de la blockchain. On parlera ensuite au redatage avec Gilles Cadignan. Ensuite, à 19h50, transfert de propriété avec Clément Berger-le-Franc qui est une lucide de Légis. Puis, l'évolution dans le domaine de la supply chain avec Laurent Grégoire. Enfin, à 20h30, on sera ouvert aux questions. Et donc, ce sera aussi l'occasion pour vous échanger autour de la verre et quelques sodas et du fruit autour de ces thématiques-là. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon item et je vais passer la parole à Quentin sur la blockchain. Merci. Qui, ici, connaît la blockchain, en fait ? Bon, sinon on ne va peut-être pas passer 15 ans sur la présentation de la blockchain. Tout le monde en fait ? Je suis content. Bon, tout d'abord, l'origine de la blockchain, c'est l'e-cash. C'est Bitcoin. Et pourquoi on a fait Bitcoin ? Parce que, en fait, on a toujours voulu faire une monnaie numérique pour ce qui se passe d'ailleurs. Il y a eu plusieurs versions de l'e-cash, comme l'e-cash ou l'e-cash, qui ont rencontré à chaque fois une fin assez adulte. L'un, en finissant le crédit, parce qu'un système qui a été connu, l'autre en se faisant prendre par le FVF. Et un autre qui a été connu, qui a été connu, c'est les lunettes de l'art de Seymour, qui a été connu des premières monnaies échangées numériques. On a vu que sur ces lunettes, il y a eu plusieurs problèmes, comme la centralisation. Si on a un mauvais acteur, si on a des craintes gouvernementales, les serveurs sont centralisés, on a le risque que le système tombe. Et l'autre problème, c'était le double-smend. C'est-à-dire que si on le centralise, comment on peut vérifier l'intégrité au niveau de la 2e ? La crise de 2008 a engendré une révolution, qui est le bitcoin. C'est-à-dire qu'en 2008, on a vu le white paper de Satoshi, 2008, qui avait pour objectif de sortir les gens de la gouvernance monétaire des banques centrales. Et donc l'idée, c'était de créer, comme on voit ici, un pire-du-pire cash système. Donc un cash qui se fasse uniquement entre les personnes et sans aucun doute. Et donc le bitcoin, c'est un réseau de cyclés envers rappel, une communauté, un code open source et quelque chose d'autonome, conçu pour s'autoréguler. Donc qu'est-ce que c'est que la blockchain ? La blockchain, c'est un réseau décentralisé de bases de données identiques. C'est de bases de données identiques. Donc toutes ces bases de données sont des personnes qui vont stocker une base de données de toutes les transactions du réseau et les comparer en permanence, de manière à ce que partout, on est en permanence la même base de données. Comment on s'identifie sur le système ? C'est un système où on s'identifie avec une clé privée et une clé publique. On va générer, c'est vraiment un photographe graphique, une clé privée et une clé publique. Et la clé publique va nous donner une adresse bitcoin qui nous permettra de nous s'identifier sur le réseau. Donc cette clé publique, ensuite si on veut envoyer des bitcoins à une adresse, on va signer avec notre clé privée pour prouver que nous possédons bien l'adresse en question qui possède des bitcoins. Donc ça va nous permettre, tout ce qui va se traduire sur le réseau par, j'envoie 3 employés à l'ASB, je choisis le nombre de frais que je souhaite associer à cette transaction et je signe cette transaction et je l'envoie sur le réseau. Le réseau, ensuite, va partager cette transaction et la visuelle et la vérifier. Le risque qu'on peut avoir sur une transaction, comme je disais tout à l'heure, c'est le risque des double dépenses. Si Alice veut envoyer 3 bitcoins à Bob et 3 bitcoins à Charny, et qu'elle en a que 3, soit, il faut que l'une de ces deux transactions ne soit jamais validée. Ce qui va se passer, c'est que toutes ces transactions qui sont en attente vont être utilisées, vont être compactées dans un bloc de transactions qui sera ensuite ordonnées dans une grande chaîne de blocs. C'est ce qu'on appelle la blockchain ou la blockchain de blocs. Comment est-ce qu'on peut ajouter ce bloc de transactions ? On va réaliser, en fait, on va résoudre notre schéma thématique. Et c'est ce qu'on appelle le lignage. Chaque mineur va constituer un bloc et tenter de trouver la solution dans un calcul complexe. Et le premier qui parvient aura la possibilité de propager son bloc dans le réseau et de gagner le 5k en l'autre. L'intérêt de ce système, c'est que la puissance de calcul pour résoudre le problème est toujours plus complexe et toujours plus forte en permanence. Ce qui fait que pour réussir à créer un bloc et donc à modifier la blockchain, il faut faire partie de ceux qui possèdent une grosse puissance de calcul, qu'on appelle les fermes de lignage, et qui sont assez nombreuses sur la zone du cœur. Et l'intérêt, quand on compare en fait la puissance de calcul, on voit que c'est 80 000 fois sur l'air de 500 sur l'air de 500 sur l'air de 500 sur l'air qui est le créateur de 800 ans. Ça, je crois que c'est la date d'il y a un an. Je vais croire que je vais aller à la slide. Maintenant, on doit être à 3 ou 4 heures de ça. C'est-à-dire que plus ça va, plus c'est compliqué. Il y avait une autre statistique qui disait aussi que, par exemple, Google, si Google disait « Moi, je vais mettre les serveurs pour miner du cœur et donc tenter de modifier la blockchain, j'aurais moins de 20% du réseau. » Et ça, c'était aussi il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, c'est un petit peu différent. Donc, au final, pour résumer, un bloc, c'est un ensemble de transactions. Si A va envoyer une transaction à B, la transaction sera groupée dans un bloc. Le bloc sera validé par les nœuds du réseau. Pas que les lignes, mais l'ensemble des nœuds du réseau qui sont capables de vérifier par rapport à leur blockchain que cette transaction est possible et ajoutée ensuite à la chaîne de bloc, une fois vérifiée par un nœud. Vous pouvez imaginer, évidemment, que plusieurs mineurs trouvent la même solution en même temps. Ce qui veut dire que deux mineurs ont trouvé le même bloc. Ce qui se passe, c'est que c'est la chaîne qui gagne en permanence. Il n'y a pas une chaîne de Bitcoin, il y a plein de micro-chaînes qui apparaissent de temps en temps. Parfois, on peut la forcer. Tu es en train de parler de Bitcoin Cash, qui est un fort, qui a été forcé, qui, normalement, économiquement, n'avait pas d'intérêt. Donc, la blockchain, on parle de blockchain publique en général. Ce qui est pas mal utilisé aussi en anglais, et je trouve qu'il faut assez aller au-dessus, c'est de parler de blockchain couverte. C'est-à-dire que n'importe qui peut entrer sur cette blockchain, mais il n'y a pas le petit truc, quand on dit blockchain publique, en général, les gens se disent, « Ok, si c'est public, ça veut dire que tout le monde sait tout. » C'est pas le cas. C'est un système qui est pseudo-anonyme, ce qui veut dire que vous pouvez voir tout ce qui se passe, mais si vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de savoir tout, à propager les transactions, ou autre chose, vous n'arrivez pas absolument pas à lire ce qui se passe. Et les données qu'on va mettre sur cette blockchain ne sont pas publiques. À moins que l'on mette simple et impression, mais si on met des données qui ne sont pas publières sur cette blockchain, on n'arrivera pas à retrouver la prononce. Donc, les intérêts. Vous avez le système décentralisé, pas de centralisation, ou registre public, ouvert à tous. Donc, c'est non propriétaire, open source. N'importe qui de l'un peut dire « Moi, je veux voler sur Bitcoin et développer Bitcoin. » « Je veux voler sur Ethereum et développer Ethereum. » Etc. Et le plus important, c'est qu'il y a le système de répartition de valeur et d'enjeu via la crypto-monnaie. C'est un peu un système d'œuf et la poule. La crypto-monnaie est là pour donner un incentive au minable de miner. Et évidemment, en retour, on sécurise la blockchain qui sécurise la intégrité de la tonneur. Donc, on a besoin d'une blockchain et de la tonneur pour que l'ensemble ne fonctionne pas. Comme je disais, au final, la blockchain, c'est ça. C'est un réseau qui est trustless. On n'a pas besoin de la confiance. Qui est partagé entre des deux concrets. C'est-à-dire que j'ai téléchargé l'arrivée de l'internet. Je suis capable de vérifier tout ce qui arrive sur mon livre. Dès le, les « j'ai ». J'ai juste téléchargé ce qui correspond à mon compte, à mon adresse, et je vais télécharger chez le groupe L et des informations super-internes. Et des mineurs qui sont là pour sécuriser et créer la valeur. On va faire un petit aparté sur les blockchains publics et privés. On entend souvent parler de blockchain publics. « Ok, mais c'est quoi une blockchain privée ? » « Euh, privée, par contre. » Tout le monde est une blockchain privée. Ça vient de la hype blockchain qui a été créée aux alentours 2015, où on a commencé à parler de blockchain dans les grands jambes. Et à ce moment-là, les grands groupes, etc., se sont dit que c'était quelque chose de très intéressant. « Mais, je veux utiliser une blockchain, mais j'ai un peu peur de bitcoin, mais j'aimerais garder mes transactions privées, vu qu'on parle de blockchain publique, ça me fait un peu peur, et j'aimerais garder mes transactions. » Donc, en fait, ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'on appelle en France, en français plutôt, des blockchains privées, mais en anglais, on appelle ça maintenant, sous la façon, des distributifs de la lueur technologique. Donc, des bases de données qui circulent. Donc, une blockchain privée, c'est pas une blockchain dans le sens où il n'y a pas de crypto-monnaie et donc de mécanisme de sécurisation ouvert. C'est pas vraiment décentralisé et c'est attention. Au final, une blockchain, c'est un autre... Enfin, une blockchain privée, c'est un autre privé. Le pied dans tout ça, c'est ce qu'on appelle « blockchain the service », qui est, en fait, la possibilité de créer sa blockchain sur des réseaux de cloud. Donc, en fait, en plus de... La blockchain privée, ça a encore un sens si vous stockez une chez vous, et si, en fait, vous stockez en ligne, vous devriez utiliser juste une base de données en ligne et pas la chaine de blockchain. Que certains ont appelé comme des ados le « blockwashing ». Si c'est... Si c'est vulnérable en partie, c'est plus... C'est plus une blockchain, c'est une faille... Une faille d'endusiquier. Donc, voilà, je vais vous dire un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. L'intérêt, c'est aussi les communautés qui sont relativement garanties sur les blockchain privées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces blockchains et en même temps, ces blockchains vont régler d'elles-mêmes parce que les communautés autour développent de nouvelles technologies. Sur Bitcoin, par exemple, on a un segregateur DNS qui est arrivé il y a quelques temps, qui va permettre de développer beaucoup de choses comme des smart contracts, des réseaux de segment, qu'on appelle « segmentation » qui vont permettre de faire beaucoup de transactions à certains. Donc, au final, entre public et privé, on a vraiment cette impression à venir à côté, « trustless ». Et au final, la blockchain privée, c'est plutôt quelque chose qu'on pourrait dire « trustless ». Donc, au final, il faut que j'efface confiance aux autres acteurs du réseau pour que ça se passe bien. Si on a un qui décide réellement de courir le système, il risque réellement de perdre sur le système. Oula ! Je ne sais pas ce qu'il me plaît. Pour donner un petit peu, les plus blockchains, celles qui sont les plus intéressantes, c'est le Bitcoin. Et l'iCode, ils sont relativement... enfin, l'iCode est relativement identique à Bitcoin, qui sont... Bitcoin, c'est la blockchain originelle. C'est la blockchain la plus solide aussi. Mais c'est aussi la plus chère. Donc, après, il faut choisir un petit peu ce qu'on préfère faire. Ethereum, qui va permettre plus de choses, comme les smart contracts, qui sont des programmes qui sont intégrés dans la blockchain. après, on a d'autres technologies comme Moneuro, qui vient de son appel les crypto-notes, qui permettent d'anonymiser les transactions. Donc là, au niveau... C'est intéressant au niveau crypto-monnaie, mais il reste aux éditions si on veut faire des applications à la blockchain. d'acheter la même chose. Et donc, pour terminer, au final, avec tout ça, on va pouvoir créer des applications intéressantes, comme la certification. Si demain, je mets un texte dans un bloc, dans une transaction à la blockchain, je vais pouvoir certifier que ce texte existait à un moment. Et Gilles va vous présenter cette part, cette part. C'est là. C'est là. S'il y a des questions, après on risque de répondre à une nouvelle. Bonjour, je vais essayer de comprendre la problématique sur la notion de privé. si les acteurs, entre eux, ne se font pas confiance, comme ce qui est une initiative auprès de banques qui étaient concurrentes les unes des autres, le fait de monter une blockchain privée entre acteurs et les autres, est-ce que ça ne permet pas justement de créer cette confiance. de créer cette confiance. À vrai dire, ça peut être intéressant entre les acteurs, mais ça veut dire aussi qu'on fait confiance au fait qu'on n'aura pas de hacker qui va venir à perturber le système et qu'il n'y en a pas un qui va se retourner et qu'on ne va pas se retrouver au système. Un d'autres exemples que je l'utilisais régulièrement, c'est si on s'imagine avec 4 P 23. quelques milles. Donc, voilà. Et le modèle de ce dernier, qui est pas là, oubliez-en pas apprécié par les autres. Si tout un coup se détient, on va faire une blockchain privée ou entre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les 3 plus gros se mettent ensemble pour que le 4ème se trouve un petit peu mal. Ça, c'est le risque qu'on a sur les blockchain privées. Et sur les blockchain privées, le final, on va essayer ce que l'on a juste sur ce que lié à un système qui est beaucoup plus gros et sur lequel on n'a pas d'influence directe. Et par rapport à ce que les fermes de l'éliminage se mettent ? En fait, on a vu, et ça, c'est assez intéressant, on a vu cet été que les fermes de l'éliminage n'avaient pas le poids qu'on imaginait. On s'était toujours dit oui, si les millions chinois etc. se mettent ensemble, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ce qui s'est passé, c'est que eux ne voulaient pas d'une nouveauté à l'éliminage de son j'adore etc. C'est assez vite. Ils ne voulaient pas ça. Sauf que les utilisateurs voulaient cette nouveauté sur Bitcoin. Et en fait, les utilisateurs ont téléchargé un nouveau client de l'équipe Core, des développeurs de Bitcoin, qui disait que si je me recevais par un header disant que ce bloc a été miné et accepte ces réunies de Bitcoinest, je n'accepterais pas le bloc. Donc en fait, les utilisateurs dans ça ont bloqué les mineurs qui se sont retrouvés obligés d'accepter l'évolution parce que sinon en fait, ils se retrouvaient sans renseignement. de Bitcoin.